Le trailer que vous êtes en train de voir actuellement n'est pas le trailer pour le prochain Battlefield malheureusement mais bien un trailer pour le prochain event qui va sortir d'ici quelques jours au moment où je tourne la vidéo mais sûrement lorsque je vais la sortir ça sera sûrement déjà disponible voire même ça sortira quelques heures avant, ça dépendra quand est-ce que j'aurai envie de sortir cette vidéo mais ce qui est sûr c'est qu'on va avoir un prochain event dans les couleurs un petit peu d'Halloween voilà avec un event assez effrayant avec vraiment des visuels qui ont l'air plutôt sympathique je trouve et là dessus encore une fois les trailers, l'ambiance, DICE là dessus il n'y a rien à dire en tout cas l'équipe marketing là dessus je n'ai rien à dire à ce niveau là et puis bon un nouvel event ça fait toujours un petit peu plaisir je pense pour les joueurs qui jouent régulièrement ou non à Battlefield 42 et ça nous fait toujours aussi un petit peu patienter avant l'arrivée du prochain Battlefield qui je l'espère on aura des infos très prochainement donc dans cette vidéo je vais vous donner toutes les infos, je vais vous expliquer un petit peu voilà qu'est-ce que vont être le contenu de ce prochain event et je parlerai aussi un petit peu de la chaîne YouTube parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo là j'en sors une parce qu'on a des infos concernant un peu Battlefield 42 et comme je l'ai toujours dit je vous parlerai un petit peu de l'état de 2042 s'il y a des nouveautés et même parler un petit peu du prochain Battlefield dès que j'ai des infos et il est vrai qu'en ce moment le moral n'est pas trop présent en tout cas que ce soit pour faire des vidéos ou même pour jouer après quand je joue ça me fait toujours un petit peu plaisir de jouer à autre chose que ce soit 2042, The Final etc mais je vais vous donner un petit peu des petites infos concernant le futur de la chaîne je pense en tout cas qu'il va y avoir une très grosse pause d'ici les prochains mois voire semaines mais voilà je préfère au moins vous tenir au courant et puis voilà être aussi un petit peu franc par rapport à l'état de la chaîne YouTube bien évidemment avant tout ça n'hésitez pas à faire un petit retour dans l'espace des commentaires à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner je rappelle qu'on a toujours cet objectif des 1000 abonnés avant la fin de l'année alors commençons déjà par cet event avec la date de sortie donc comme je vous l'ai dit au moment où je tourne la vidéo ça sortira le 29 octobre on est actuellement le 26 au moment où je tourne la vidéo et je sais que par rapport peut-être au montage ou même à essayer de capturer un petit peu de gameplay sur Battlefield 42 je pense que la vidéo sortira sûrement le 28 voire le 29 même le jour même de la mise à jour et se terminera le 26 novembre donc vraiment ça va durer un mois à peu près 4 semaines de ce que j'ai vu en tout cas on aura des défis, un mode de jeu un petit peu spécifique à cet event un mini pass de combat de 30 paliers et bien évidemment des cosmétiques dans la boutique bon on va déjà commencer un petit peu par le mode de jeu qui est je pense peut-être le contenu le plus intéressant alors un contenu qui pour ma part je suis un petit peu déçu je m'attendais à autre chose pourquoi pas même à un event assez spécial par rapport à ça au côté un petit peu Halloween et en fin de compte c'est un mode hardcore voilà sur 4 maps différentes on aura El Alamein, La Bataille des Ardennes, Dissimulation et aussi Orbital donc 4 maps qui seront possibles à jouer en tout cas sur ce mode hardcore mais on aura sûrement peut-être la possibilité de jouer en conquête, en percée, en bruit en mode normal donc sur le mode hardcore et ils ont dit qu'ils allaient aussi rééquilibrer que ce soit au niveau des classes, des armes donc on verra bien est-ce qu'on aura des armes qui vont one shot ou non bon on sait que déjà sur le mode de jeu de base, le NTW one shot donc est-ce qu'on aura peut-être encore d'autres armes qui vont one shoter c'est du mode hardcore donc il ne faudra pas non plus être surpris on aura aussi l'HUD qui sera un peu plus simplifié on n'aura pas la mini carte, pas la possibilité de spotter donc là aussi on verra bien comment ça va se présenter je testerai un petit peu tout ça, je vous donnerai mon avis comme d'habitude et d'ailleurs sur les 4 maps vous avez El Alamein et la Bataille des Ardennes où on sent qu'il y a eu un petit peu un espèce de mini rework alors est-ce que c'est plus sur le visuel ou sur les maps ça je ne saurais pas vous dire que ce ne sont pas des maps dont j'ai eu l'habitude de jouer dans tous les cas sur le mode portal parce qu'elles ne sont que disponibles dans le mode portal mais on voit bien que les maps ont été un petit peu peut-être redesignées peut-être même que ce serait le visuel donc là aussi je testerai un petit peu tout ça on verra un petit peu aussi le contenu, comment il a été présenté ça fait toujours un petit peu plaisir puis je pense que voilà essayer de mettre en avant des maps qui sont disponibles que sur le portal ça peut être toujours sympa à la limite je me dis limite mettez toutes les maps portal sur le mode Alain de Warfare au moins ça rajoutera un petit peu de diversité et justement en parlant de maps de portal sur le mode Alain de Warfare on a aussi une arme un petit peu décevant mais on aura bien une nouvelle arme la Emangaran qui fera du coup son retour dans la catégorie des DMR qui est disponible du coup en portal et qui sera disponible cette fois-ci dans le mode Alain de Warfare à voir là aussi j'ai un peu peur que cette arme là soit peut-être un petit peu cheatée sur le mode hardcore on connaît que ce soit les snipers, les DMR, c'est les armes qui font quand même de gros dégâts qui ont très peu de recul et je pense que sur un mode hardcore comme celui-ci je ne suis pas très convaincu en tout cas de l'idée après là aussi on testera un petit peu tout ça, je vous donnerai mon avis puis ça me permettra de vous faire une nouvelle vidéo comme j'aime bien faire où je vous montre l'arme Maîtris 40 et je vous donne un petit peu mon avis et en plus du coup de ces 4 maps qui seront jouées absurde en mode hardcore donc en mode conquête, percée et ruée on va avoir la Emangaran et on va avoir aussi un mini pass de combat alors ce mini pass de combat il est vraiment très petit on aura 30 paliers, 15 paliers gratuits, 15 paliers payants le pass de combat coûtera un total je crois de 500 Battlefield Coins c'est je trouve un petit peu de l'arnaque quand même parce qu'un pass de combat globalement c'est à peu près 1000, 1100 pièces et là on se retrouve sur un pass de combat qui a moins de paliers donc même pas la moitié c'est vraiment 30 paliers et qui coûte 500 bon c'est un petit peu dommage à la limite j'aurais préféré 50 paliers je pense que ça aurait été beaucoup plus sympa et on va dire que vu que le mode en tout cas l'event dure un mois je pense qu'en un mois on peut amplement faire 50 paliers mais ils ont préféré peut-être faire 30 sans doute peut-être les paliers demanderont plus de points aussi qui sait au lieu d'avoir 10 points à chaque fois pour débloquer un palier ça va être peut-être 20 on verra bien là aussi on regardera tout ça dès que ça sera disponible mais bon un petit peu déçu à ce niveau là qu'il n'y ait pas autant de paliers surtout pour un event qui a l'air d'être je pense selon moi le dernier et on aura d'ailleurs aussi un pack un petit peu de démarrage où vous aurez 15 paliers qui seront débloquables automatiquement un pack qui je pense coûtera une dizaine ou une quinzaine d'euros ils avaient déjà fait ça lors des saisons précédentes par exemple des simulations vous avez eu un pack avec Falk la saison 7 avec la map Aven vous aviez eu aussi un pack avec Airish et là je pense qu'on risque sans doute d'avoir un petit peu la même chose là c'est Zayn donc c'est un personnage qu'on voit c'est le casque un petit peu blanc avec le masque blanc c'est ce skin là que vous allez retrouver tout simplement sur ce pack avec les 15 paliers supplémentaires d'ailleurs ça me fait penser aussi que cet event a un petit rapport avec Firestorm de ce que j'ai cru comprendre en tout cas il y a un rapport entre Firestorm de Battlefield V le mode Firestorm et cet event bon c'est pas forcément très bien expliqué mais les gens ont pu en tout cas retrouver des informations concernant Firestorm donc est-ce que peut-être c'est un petit teasing concernant peut-être un Firestorm 2 ou un reboot peut-être de Firestorm pour le prochain Battlefield moi c'est vrai que là-dessus c'est que des théories que je vous dis mais ça pourrait être plutôt cool d'avoir un pseudo Firestorm 2 qui pourrait arriver avec pourquoi pas un vrai Battle Royale à la Battlefield surtout que Firestorm ce qui manquait c'était vraiment le côté gratuit avoir un peu plus de joueurs enfin là-dessus vraiment l'histoire de Firestorm est très triste mais ça mériterait d'en faire une vidéo en fait limite mais j'avoue qu'à ce niveau-là le fait de de nouveau entendre parler de Firestorm de nouveau ça fait plutôt plaisir moi j'avais beaucoup aimé en tout cas ce mode malheureusement voilà DICE a hélas fait comme ils font d'habitude ils ont tout arrêté donc c'est vraiment un petit peu dommage mais en tout cas ça fait plutôt plaisir d'avoir un petit peu un retour entre eux voilà Battlefield V, Firestorm et Battlefield V, Firestorm 2 et du coup pour un petit peu terminer avec les dernières infos donc en plus du pass de combat on aura aussi d'ailleurs des packs de skins qui seront disponibles dans la boutique là aussi encore une fois c'est amplement du cosmétique donc il n'y a rien de... il ne vous oblige pas à acheter et comme je le dis souvent ça ne vaut pas le coup d'acheter donc gardez plutôt votre argent pour autre chose en tout cas à part si vous avez bien économisé les Battlefield Coins moi je pense que ça voudrait vous faire plutôt plaisir sur ce dernier event parce que je pense qu'on risque d'avoir plus aucun event d'ici là d'ailleurs un petit peu dommage pour si je devais un petit peu donner mon avis un petit peu dommage qu'on n'ait pas plus d'armes parce que vraiment là le fait d'avoir mis une seule arme la M1 Garant bon c'est un petit peu dommage je comprends un petit peu l'idée avec peut-être Batechi 5 etc mais je me suis dit que ça aurait pu être un peu plus sympa de mettre pourquoi pas plus d'armes de portales au moins ça aurait rajouté peut-être un peu plus de dynamique dans le gameplay parce que là sans doute tout le monde va jouer à la M1 Garant d'ailleurs la M1 Garant qui sera disponible dans le palier 15 du pass de combat et quand j'ai entendu ça je me suis dit ah ok les malins ils ont fait exprès de peut-être la mettre à ce moment là comme ça si vous achetez le pack à 15 euros ou 10 euros vous débloquez les 15 paliers et la M1 Garant enfin bref c'est des génies à ce niveau là au niveau marketing chez DICE il n'y a rien à dire donc bien joué à eux et puis bah écoutez voilà ça c'est un petit peu toutes les infos que j'ai on découvrira bien évidemment tout ça ensemble dans une prochaine vidéo maintenant je vais vous prendre quelques petites minutes de votre temps encore pour vous parler de la chaîne YouTube parce que comme vous avez pu le voir en ce moment il n'y a presque pas de vidéo ça fait quelques mois maintenant donc en termes de vidéo il n'y a pas grand chose j'ai fait une dernière vidéo sur The Final je voulais en faire d'autres mais très clairement en fait c'est pas le jeu qui m'a bloqué c'était vraiment en fait je prenais plus trop de plaisir à faire des vidéos alors non pas encore une fois comme je l'ai dit régulièrement mon but c'est pas d'être créateur de contenu à l'avenir mais c'est de partager mon plaisir des jeux vidéo sur toute la licence Battlefield et je me rends compte que en fait ce que j'aimais bien faire comme vidéo c'est les vidéos Battlefield je me rends compte qu'en fait faire des vidéos sur d'autres jeux ça ne me plaît pas et je n'arrive pas à trouver d'autres jeux sur lesquels vous faire des vidéos je joue par exemple à Space Marine 2 un petit peu dans mon coin mais je ne fais pas de vidéos sur Space Marine 2 après je ne suis pas obligé à chaque fois de faire des vidéos sur des jeux auxquels je joue je peux très bien jouer comme 90% des joueurs et pas forcément partager mon engouement et mon avis sur ces jeux là mais j'essayais à chaque fois de trouver peut-être des jeux qui auraient une corrélation avec la licence Battlefield mais pour l'instant j'irais même malheureusement j'en ai trouvé aucun j'avais grand espoir sur The Final mais en fin de compte je me rends compte que les vidéos que j'ai fait dessus alors c'est pas que ça n'a pas marché ou quoi mais le peu de vidéos que j'ai fait dessus je me rends compte que j'ai un petit peu du mal à vraiment apporter des idées sur ce The Final il n'y a pas vraiment de alors il y a des thèmes qui pourraient être vraiment intéressants à aborder sur The Final mais je trouve que ça ne marche pas trop avec ce que je faisais d'habitude et même en fait The Final je trouve qu'en termes de gameplay en termes aussi de compréhension peu importe même de sujets que je pourrais apporter sur The Final il n'y en a pas beaucoup et c'est un petit peu dommage et ça pourrait même à la fin devenir un petit peu redondant que ce soit pour vous comme pour moi même si mon but c'est surtout que ça me plaise moi surtout à faire des vidéos donc si je n'arrive pas à trouver d'intérêt à faire des vidéos sur un autre jeu bon ça ne sert à rien que je continue à en faire donc en ce moment il y a une très grosse pause que j'ai faite sur les vidéos tout simplement ce qui est dommage parce qu'on avait quand même bien évolué et on n'était à rien du tout des 1000 abonnés et puis je trouve aussi que mon aventure sur Youtube s'est arrêté je trouve un peu trop rapidement mais ça c'est je le dis que c'est à cause de 2042 mais parce que ça s'est vraiment arrêté net vraiment d'un coup moi j'avais grand espoir que de bien finir correctement la licence en tout cas j'espérais qu'il y avait une saison 8 qui aurait pu apparaître et qui m'aurait permis de vous proposer encore du contenu jusqu'à au moins la fin de l'année mais je me rends compte que en fait saison 7 ça s'est arrêté brut on a eu des infos comme quoi c'était la dernière bien avant qu'elle se termine on nous a dit qu'il y avait une roadmap mais je trouve que la roadmap était hyper longue et ça prenait beaucoup trop de temps et là on a eu un event voilà qui a été présenté dans un trailer et même cet event là quand je l'ai vu j'étais plutôt content parce que je me suis dit ah bah cool je vais pouvoir faire des vidéos et quand j'ai vu le contenu je suis en mode ah ouais bon en fait je vais vous faire 2-3 vidéos et puis en fait de nouveau je vais un peu redisparaître et réapparaître sans doute quand on aura des infos pour le prochain Battlefield c'est un petit peu dommage je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez et même peut-être est-ce que pour vous c'est pas très grave si évidemment ça reste que mon choix bien évidemment mais je me dis quand même avoir un petit peu un retour aussi des gens qui me suivent de manière réveillante ou non et de voir un petit peu eux ce qu'ils en pensent tout simplement ça pourrait toujours m'aider et puis je me dis que de toute façon il n'y a pas d'autres jeux j'ai l'impression même Delta Force qui était pour moi peut-être le seul jeu qui aurait pu remplacer pendant un temps Battlefield 2042 et bien évidemment jusqu'au prochain Battlefield à chaque fois qu'il y a des moments où on peut tester enfin le jeu c'est que sur PC bon on me dirait ça c'est tout à fait normal mais en plus de ça on apprend que le jeu sortirait donc sur console mais pendant le troisième trimestre le premier trimestre pardon de l'année 2025 sauf que même à ce moment là en fait on aurait potentiellement déjà des playtests sûrement encore une fois que sur PC vous me direz mais en tout cas DICE et toute l'équipe qui travaille sur le prochain Battlefield ça fait déjà un an soi-disant qu'ils testent le jeu et ils voudraient déjà commencer à le faire tester pour certaines personnes sûrement sur PC encore une fois en début de l'année 2025 donc peut-être que moi la hype sur Delta Force elle va littéralement disparaître surtout si on me dit que derrière on pourra la tester sur console moi je suis désolé mais Delta Force je vous en parlerai sans doute peut-être jamais ou si je vous en parle parce que vraiment voilà je me dis bon on va quand même en parler on va tester mais je n'aurai pas autant d'engouement que si c'était un Battlefield donc dans l'idée je sais que peut-être j'aurais pu faire une vidéo à part mais je me dis que faire des vidéos pour ne parler que de la chaîne en expliquant un petit peu ma situation je pense que ça aurait peut-être fait un petit peu redondant et je me dis que voilà pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos un petit peu longues au moins ça leur permet d'avoir plusieurs sujets dans une seule vidéo je ne sais pas si des gens m'écouteront jusque là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'avais envie de faire aussi un petit peu une vidéo où je vous parle de la situation de la chaîne parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aimaient bien regarder mes vidéos et qui se sont rendu compte que en ce moment il n'y avait pas grand chose et pourtant même quand il y a eu l'arrivée de cet event il y en a certains qui m'avaient dit tu vas faire une vidéo et j'ai dit bah oui mais je ne sais pas quand est-ce que je la sortirais parce que je n'ai même pas la motivation d'en faire et parce que quand j'ai vu aussi le contenu je me suis dit bon bah il n'y a pas grand chose en fait donc c'est un petit peu dommage je retournerai sur le jeu avec grand plaisir et moi j'attendais que ça en fait d'avoir un peu de contenu pour pouvoir un petit peu reparler un petit peu de Battlefield mais ce que j'espère surtout c'est d'avoir enfin des infos enfin du gameplay et pouvoir vous parler vraiment de manière très sérieuse du prochain Battlefield parce que j'ai bon espoir comme dans pas mal de films ou autres on peut entendre mais de l'espoir que le prochain Battlefield soit un très bon Battlefield certains diront que c'est plutôt logique étant donné que DICE et toute l'équipe qui travaille sur Battlefield soit un peu voilà sous sous une pente un peu glissante à tout moment s'ils se ratent ça peut être peut-être la fin de la licence mais en même temps je me dis qu'ils pourraient très bien aussi rater leur lancement donc voilà autant rester quand même tout de même objectif et moi je continuerai à rester objectif sur la licence Battlefield parce qu'on a vu qu'il y avait plein de BF qui ont eu un très mauvais lancement et qui pour autant sont devenus des classiques je pense dont un que je n'oublierai sans doute jamais qui est Battlefield 5 voilà j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur ce jeu surtout au tout début et aujourd'hui certains le considèrent vraiment comme le meilleur Battlefield qui a le meilleur gameplay pourtant c'était les mêmes personnes qui criaient au scandale sur le jeu donc voilà aujourd'hui aussi c'est devenu un petit peu comme ça on retourne très rapidement sa veste donc c'est un petit peu dommage mais autant rester objectif un petit peu optimiste aussi et on croise les doigts en tout cas que le prochain Battlefield soit une masterclass et que j'espère aussi pouvoir vous partager des vidéos autres que sur YouTube parce que c'est aussi ça aussi je trouve que j'aimerais bien me diversifier au niveau des réseaux pas encore une fois pour devenir créateur de contenu ça ne m'intéresse pas mais me diversifier parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant qu'on puisse se retrouver sur Twitch qu'on puisse partager pourquoi pas des moments un peu marrants sur TikTok peu importe enfin essayer de faire en sorte de diversifier la chaîne et ça pour l'instant c'est un petit peu compliqué donc ma situation ne me le permet pas enfin bref tout ça pour vous dire que j'ai hâte de pouvoir tester quand même ce nouvel event je vous ferai des vidéos très prochainement et puis au moins ça va vous permettre un petit peu de voir l'état de la chaîne et en même temps de vous partager moi mes envies pour le prochain Battlefield en tout cas j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura quand même plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce abonnement like et commentaire on se retrouve pour une prochaine vidéo et amitié ou bien sur Battlefield